T'es en première, du coup première quoi ? Le nouveau bac c'est dur à dire mais genre ça équivaut à première S Ah ouais, tu veux faire quoi plus tard ? École de véto ? Non, je sais pas Comment ça tu sais pas ? Bah j'ai pas de projet Je veux faire quoi plus tard ? Je sais pas, euh... Riche Ouais ! Ok ! Bah c'est bien ce que je disais ! Véto ! Ok ! Ouais, vas-y si tu veux Bonjour ! Allô, ça va ou quoi ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va Tu veux pas mettre ta caméra ? Non, si si, au final c'est bon là j'ai tout fait Ok, donc du coup, en avant Y'a plein de questions à poser, plein de trucs à faire Je vais mettre, c'est quoi le pseudo du coup ? Saturn.grimdal Pourquoi Saturn.grimdal ? Ça fait trop, tu choisis, c'est soit Saturn soit Grimdal Non mais c'est juste que je suis dans une équipe D'accord mais c'est quoi ton pseudo à toi ? Ah c'est Saturn alors Ah d'accord, comme la planète Ouais, mais avec deux n à la fin D'accord, ça vient de quoi ? De la planète ? Ça vient de la console ? Non, ça vient de la planète Ok, pourquoi tu viens de là-bas ? Ouais Du coup, prénom ? Tristan Ok Normal ou maman elle a voulu être originale en mettant Y à la place du I ? Normal Ok T-R-I-S-T-A-N Exactement Ah ok Âge ? 19 Bientôt 17 ans, ils ont eu la semaine prochaine Ok Ville ? Saint-Maur-des-Fossés, près de Créteil Saint-Maur-des-Fossés, ah ouais, ok je vois Près de Créteil, c'est où déjà ? C'est vers le 12 ? C'est vers l'est ? 94 C'est un entretien à la préfecture, grave Activité, qu'est-ce que tu fais ? C'est du sport et je suis en première D'accord, c'est à l'école quoi Ouais voilà Ils regardent le live les parents ? Non non, là ils vont manger je crois Ah d'accord, ok Parce qu'ils savent pas que tu fumes des gros Non ils savent pas, c'est secret, faut pas leur dire Ok T'es en première, du coup première quoi ? Le nouveau bac c'est dur à dire mais genre c'est équivaut à première S Ah ouais, tu veux faire quoi plus tard ? L'école de véto ? Non, je sais pas Comment ça tu le fais pas ? Bah j'ai pas de projet Je veux faire quoi plus tard ? Je sais pas, riche Ouais Ok Bah c'est bien ce que je disais, véto Ok Ouais vas-y si tu veux Non mais non, mais y a pas un truc qui t'intéresse ? Non Mais à part des jeux vidéo, y a quoi qui t'intéresse dans la vie ? Je sais pas, j'aime bien le cinéma et j'aime bien le sport, c'est tout Je vis comme ça ma vie tu vois, aléatoirement Ok Allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet du matos Souris Logitech Superlite Pro X J'ai un clavier Logitech qui fait ça Mais je vais changer bientôt Je vais commander un nouveau pour mon anniversaire vu qu'il est un peu trop grand Mais c'est quoi comme clavier ? Je sais pas, je connais pas le mode Regarde derrière, t'as une étiquette G710 Alors, ouais ça doit être ça, ouais Je crois que c'est ça Cherche, on t'attend J'ai beau chercher là, c'est un escape game G513 Carbon IGX Brown G513, avec quoi ? Donc en Cherry MX Brown Ouais Sois précis Tristan, ok ? Il va falloir être précis Ouais, t'inquiète Ok, ça marche Écran en hertz, t'as quoi ? Du 240 Ah ouais, d'accord, ok Ouais, je suis bien Tapis de souris Tapis de souris, c'est un émissif, c'est un tapis de clavier quoi Casque Logitech Pro X Ouais, bien Connexion en ping Je sais pas, ça doit être entre 10 et 30 Ouais, bon, la fibre quoi Ouais, voilà Ok Est-ce que tu te rappelles exactement ce que t'as mis sur Metaphile ? J'ai changé 2-3 trucs maintenant Sur les questions, sur les questions qui ont été posées C'était en janvier que j'avais rendez-vous Quel est votre niveau, silver champion ? J'avais mis platine, mais maintenant je suis diamant Quelles sont vos forces et faiblesses ? J'ai mis faiblesse, hésitant Je prends pas assez ou je prends trop de risques Et des fois, j'ai passé de plan d'attaque ou de stratégie défensive Et en force, j'avais mis aim correct, joue pour la team Connais bien les maps Que des fois, j'avais quelques calls à revoir Et que j'avais mon sang-froid Je ne le perds pas facilement Et après, quel objectif ? Du coup, comme je l'ai dit, je suis à la Grimdall Donc je vais aller à la Louvre en septembre Du coup, c'est être au top En septembre ? Ouais Vous pouvez pas y aller, non ? Non, c'est que la main, dans l'académie Mais ouais, du coup, c'est peut-être au top de ma forme en septembre Bon bah, bonne journée Merci à toi, c'était cool Merci Quand est-ce que t'as commencé à jouer ? Moi, c'était sur PS4 C'était en début 2016, à Black Ice Début 2016 ? Mais t'avais quel âge ? Oh, j'étais jeune, j'étais en CM2, je crois Ok, donc t'avais 10 piges, quoi Ouais, mais j'ai fait beaucoup de pauses, entre-temps Il y a eu une petite époque Fortnite Je pense comme pas mal de personnes Non, non, pas pas Après, Dead by Daylight Pas ce qu'on dit Ouais, mais t'inquiète, j'étais jeune Ouais Ça se pardonne, non pas ? Ouais, oui, oui, ça, complètement Tu es parfaitement excusé D'accord Dead by Daylight, pas mal de League of Legends C'est ça qui m'a fait décaler sur PC, d'ailleurs Et après, j'ai repris R6 J'avais repris R6 entre-temps J'ai repris R6 complètement, là, il y a trois mois Et je vais travailler d'à fond, et voilà Vas-y, tu peux me tuer Pas d'accélération souris Non Sur Windows, c'est désactivé Voilà Je me suis fait sécher C'est très bien, ça C'est quoi le problème, du coup ? Aim, c'est comment ? Aim, je me considère comme moyen Oui, moi, j'irais quand même jusqu'à dire bon, quand même C'est pas moyen, là Parce que j'aime le plus practice C'est mon recul contrôle Et avec ton niveau de jeu, il faut que tu prennes plutôt de l'analyse de VOD Pour moi, là, je peux rentrer dans les désirs Là, je peux te dire là où ça va ou là où ça va pas C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour moi De regarder ton gameplay et d'être à l'intérieur Et de te dire, bah, pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ci à ce moment-là ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi il y a un problème de placement ? Pourquoi est-ce que tu le joues ? Pourquoi tu le joues pas ? Plutôt que là, d'être dans des suppositions Parce que tu me dis ce que tu peux me dire, au final Et déjà, il faudrait déjà que t'aies la capacité d'auto-analyse qui soit très bonne Si ça se trouve, en fait, ta capacité d'auto-analyse est très mauvaise Et si ça se trouve, tu me dis des choses en étant sûr et certaine Que là où t'es mauvais, en fait, t'es relativement bon Et là où t'es bon, t'es relativement mauvais Quand tu me dis j'ai un aim correct Non, ton aim, il est plus que correct au final Ça se travaille après Je me qualifie genre comme un joueur Genre macro, ça va Et aim, ça va, tu vois Et je trouve pas ça incroyable non plus Genre en fait, je sais que je sens que j'ai une marge de progression qui est devant moi Mais si on avait fait le même exercice Et si j'avais demandé à une personne que tu estimes Comme étant le meilleur des joueurs de aim au monde Un spoilt, un machin, un truc, je m'en bats les couilles Tu penses qu'il aurait fait quoi de mieux que ce que tu viens de faire tout à l'heure ? Je pense déjà qu'il aurait pris un meilleur choix peut-être de plante Et il serait pas décalé, il aurait peut-être pris le temps de recharger Oui mais dans son aim pur, dans ses mécaniques de shoot Je sais pas, peut-être il aurait tué plus vite Ce qui aurait permis d'avoir plus de temps pour recharger Bon bah la transition entre chaque tête aurait été peut-être plus rapide quoi Bon bah si t'as envie réellement d'être plus rapide par rapport à ça Il va falloir trouver le bon Il y a peut-être encore une possibilité de trouver une sensi qui soit différente Avec toujours la problématique qu'au moment où même Où tu vas commencer à augmenter ta sensibilité Tu vas gagner en rapidité, tu vas perdre en précision Parce que c'est pas ta sensi Donc non, c'est quand même pas mauvais Je comprends pas trop les soucis Ouais c'est difficile pour moi T'es la première personne qui passe Et dont je ne peux pas voir en partant directement comme ça des problèmes Le crosshair placement il est bon Les mécaniques sont bonnes Moi il me faut pas deux heures pour voir si T'as, oui t'as un niveau diamant quoi Enfin pourquoi t'es pas allé chercher un champion qui est si facile du coup cette saison ? J'ai été hardstack pendant ultra longtemps à Emeraude Genre en fait je jouais avec des... Bah du coup je jouais avec des gens qui sont diamants et tout ça Donc je jouais contre des diamants champs Mais du coup j'avais avoisiné les 50% de win rate et je perdais plus de points que j'en gagnais Parce que... T'es joué tout seul ? Non en fait le problème c'est que j'ai commencé ma saison en solo Q en fait Et j'ai commencé genre avec 30% de win rate Et là ça va je suis remonté je crois que je dois être vers dans les 50... 52-53 La communication ça a l'air d'être bon j'imagine non ? Euh communication ça va mais des fois je bégaye Genre par exemple sur café j'ai une cam il y a un mec qui arrive cigare je vais dire Ah il les porte cigare je vais pas le dire instinctivement Ouais mais comme tout le monde Je pense ça pourrait être plus fluide Ouiiii Ça fait combien de temps que c'est sur PCL 1 ? Ça va bientôt faire un an Et... Tu me parles de la crainte de rentrer Tout de suite je commence à me dire est-ce que c'est pas un problème de confiance en soi ? Parce qu'il faut avoir les balls parfois d'assumer la responsabilité de l'échec Décevoir tu sais un peu genre je rate un move ou j'entrie par exemple En oubliant de drôner quelque part ou en ratant mes balles Ça c'est un frein, c'est un frein psychologique Un peu ouais Ouais pas mal C'est total Ouais c'est pas un peu ouais c'est pas mal ouais Ah bah il faut avoir confiance en toi quand tu rentres Il faut avoir confiance en toi et il faut avoir confiance en tes teammates aussi Si tu veux devenir un bon joueur demain il faut que tu copies Benjamin Master Comme tu le disais tout à l'heure Tu disais que lui la différence tu comprends pas comment est-ce que sur chaque game Comment est-ce qu'il a fait un Six Invitational qui est si important ? C'est la capacité de jouer chaque round pour le round Le premier round de ton Six Invitational, de tes qualifications au Six Invitational Doit être joué avec la même intensité émotionnelle que le dernier round avant de soulever ton marteau Si t'arrives à faire ça et à garder cette espèce de stoïcisme Tu vas faire ce que Tiger Woods disait Don't get bitter, get better En gros on pourrait le traduire par Ne vous frustrez pas, devenez meilleur Donc tout à l'heure tu me dis le drone ça va me casser les cou**es Parce que c'est une erreur que je savais etc machin truc bidule La vraie réaction d'un putain de compétiteur c'est Ok plus jamais je me ferais niquer par ça Moi ce qu'il me faut c'est de la VOD T'as pas de la VOD ? Bah ouais j'ai quelques VOD J'ai un bon replay si tu veux Ca va On y arrive Moi je veux voir ta POV Donc là on vient de te dire le T1 est ouvert quoi Ouais Comme t'y vas tu te dis tiens je vais mettre ma tête à cet endroit là quoi Je restreins ma ligne parce qu'ils open le mur solo queue Là je suis droné donc je sais que je dois move Nan mais tout est mauvais là Stop 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 Tout est mauvais Tout est mauvais Nan j'aurais du mourir Ouais hein J'ai de la chance Pourquoi ? J'ai pas pris l'info qu'il y avait des mecs à ma gauche J'aurais pas du pic au mur sous le queue je pense J'aurais du direct soit descendre à la trappe Bah déjà l'ouverture du T1 Ils ont du dire un truc genre Le T1 est ouvert D'où est-ce que tu décales et que tu respectes pas la possibilité ? Rares nous sommes d'accord qu'un mec serait en plein milieu du balcon T1 et regarde Mais tu dois le respecter le mec Tu peux pas faire ton premier pic en mode face check J'ai travaillé la ligne j'ai un avantage Quel est l'avantage ? Bah c'est que moi là j'ai piqué un toto mais normalement j'ai une petite ligne pixel et euh... Ouais mais t'as pas du tout pixel là Ouais là j'ai pas pixel là C'était pas pixel, elle était pas machin, t'as pas pré-shot et tu regardes à un moment où le truc est déjà ouvert La possibilité qu'il y ait un mec qui soit Rares sur cette ligne On est d'accord Tu respectes pas le bonhomme en fait Le mec il pourrait très bien être là Te mettre la tête Parce que bah il est venu prendre l'info On est d'accord c'est rare Parce que ça voudrait dire que ça le met quand même dans une situation dans laquelle personne se met A moins d'avoir un niveau de merde mais bon Faut que t'ailles chercher de l'info A voir Vas-y Ok Ok regarde stop 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 Typiquement tu viens de faire quoi là ? J'ai fait un mouvement qui est inutile et que j'aurais pas dû faire Non t'as pas fait un mouvement qui est inutile et que t'aurais pas dû faire T'as pas regardé avec ton situational awareness T'aurais dû t'apercevoir déjà avant Tout à l'heure Avant de te barrer T'aurais dû t'apercevoir Y'avait déjà un mec Bah y'a pas de place en fait Là tu viens d'arriver Et tu viens de te dire Euh zut Y'a un mec t'en prête En fait c'est au complet quoi Exactement c'est complet Tu vas être agressif Là je donne le call qu'il est à terre Du coup ça va le finir au smoke Nice super Là comme on est en 3v3 Je me dis jouer le bas c'est un peu plus risqué Que si je prenais le contrôle de l'escamaine Bah ouais mais ça t'aurais dû déjà te le dire Y'a 40 secondes Quand t'as tué le sledge Qu'est-ce que tu dis qu'il y'a pas un mec qui va pousser derrière lui Tu vois la décale là que tu viens de faire là ? Bon tu respectes un peu plus l'attaquant Sur ces 2 secondes là On peut pas savoir quel est le niveau que t'as tu vois Oh ! Avec un castle tu viens de mettre des balles au mec etc Et t'as instant give up Et tu prends un escalier Là je prends une ligne cassée Je sais qu'il est rentré Parfait ! Bah voilà ! T'es au bon endroit au bon moment de la bonne façon Avec le bon truc Et j'avais le call de la hache en bas Parfait ouais 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 Bah ça c'est bien Là c'était mieux Je la mets là l'alarme Donc c'est à dire si le mec il drop de la... De la... De la hache ouais il se fait bippé ouais Enfin il se fait pas bippé mais ici il avance Il drop de la hache Il se met tout droit Il te défonce Mets toi en rappel Mets toi en vue du dessus Là c'est ici Regarde la grande ligne Je sais que ça bippe au niveau du début du tapis On s'en fiche Il te saute de la hache Et il prend la rotation que t'as pas couvert tout à l'heure Et il te défonce la tronche Quel est l'intérêt d'ouvrir l'office ? Si l'office est safe à jouer Et que la trappe est pas faite Je puisse jouer la construite depuis l'office Si ça me push par exemple au niveau de la porte chambre main Ou de la fenêtre construite Oui d'accord ok Mais de façon plus générale le fait de pouvoir jouer l'office C'est le fait de dire comme je te le disais tout à l'heure avec ton poumon C'est de te donner un terrain de jeu supplémentaire En fonction du fait qu'on te mette la pression sur le terrain de jeu dans lequel tu es quoi Là je drop entre les deux fenêtres Stop 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 Tu drop entre les deux fenêtres d'accord Tu respectes pas les fenêtres Tu peux mourir de la fenêtre de droite s'il y a un mini punch hole Petite ligne qui donne directement là où on avait l'habitude avant de mettre un shield sur le lit Tu meurs à cet endroit là La fenêtre c'est bon Le serveur ils sont dedans tes potes ? Ouais ouais ils sont dedans Ok comment tu sais qu'il n'y a pas une personne au contact à gauche de la fenêtre ? Bah mon mate il est rentré Il est rentré où ? Il est rentré au niveau du jacuzzi Té jacuzzi là il rentre salle de bain On refait son move Regarde son move ton mate Et là j'ai eu l'info sur le smoke et du coup je suis rentré Non mais il y a quand même des imperfections qui font que... Oui mais je comprends C'est forcément il y a des imperfections Enfin oui oui je sais bien ça qu'il y en a Mais dans le sens où il y a quand même un time dans lequel ton pote il se prend une énorme courgette Et derrière toi il y avait un mec au niveau de la bombe Dans le petit corner entre la bombe et la porte qui a jamais été checké par le lion tu vois Est-ce que vous l'avez droné cet endroit là ? Non je pense pas De se mettre derrière la bombe Et ça a jamais été scanné par ton lion Et c'est pas le fait qu'il ne le fasse pas qu'il y a un problème Je suis pas en train de comparer l'équipe Je suis en train de dire que toi t'es dans l'à peu près Il est à peu près rentré dans le jacuzzi Ça veut bien dire qu'il y a personne dans la gym Bah non Et il faut respecter les lignes des adversaires La possibilité qu'une ligne soit une menace quoi Là on aurait pu gagner le round Je savais qu'il y avait... là j'ai rentré Je crois Mais ouais mais c'est quoi le... Respecte-les bordel de... Et dans la douche au moment où tu rentres et tout Bon après t'essayais de trouver une solution et tout ok Mais ça dans 80% du cas Si regarde à peu près vers ta fenêtre Tu meurs hein Donc arrête c'est un move V- ça Oui d'accord ok Ma grand-mère le meurt Je me suis fait sécher là J'ai fait un choix un peu solo Et ouais après ça s'est terminé comme ça Le round il a déboulé là-dessus On a pris 7-5 Ça manque de côté méticuleux Le dernier round c'est clairement de la précipitation Mais l'un des meilleurs trucs à faire Prends copie Y'a pas besoin de réinventer la roue Prends 2-3 joueurs que t'aimes bien Et tu leur pompes tout leur style Tout Je prends exemple sur eux quoi Pas exemple Faut arrêter avec ça Tu copies tout Oui Tu fais exactement comme eux Tu copies Et à un moment De toute façon tu pourras pas copier jusqu'au fond Tu vois jusqu'au bout Donc y'a un moment où en fait tu vas inventer ton propre style de jeu Tu vas te réadapter Tu vas changer Tu regardes ce que des personnes que tu trouves comme étant incroyables dans le jeu font Et tu les copies Ok bon je te fais un retour sur Metafy Est-ce que t'as des questions déjà ? Non j'ai pas de questions Franchement c'était très clair ça c'est cool Ça a permis de Rien que sur les lignes que je prends Où je m'expose beaucoup trop Rien que ça Quand je suis en train de jouer je m'en rends pas compte Mais en replay et quand tu me l'expliques Bah ça saute aux yeux que je fais c'est pas bien quoi Donc ouais non franchement ça a été clair Sur ce qui allait pas sur Mangaplay Je vais faire un retour clair Laisse moi 72 heures à peu près Parce que là c'est la fatigue Ok pas de soucis Et si t'as des questions sur Discord Je suis disponible en privé Ok pas de soucis Bah écoute euh Merci beaucoup hein Parfait Et bah c'est parfait Excuse moi Mon cerveau se reconnecte Merci à toi poulet Merci Vraiment Au revoir Ciao ciao bye Non mais c'est pas mal En tout cas les mécaniques sont bonnes Mais y'avait quand même une grande différence entre les mécaniques Et les logiques de placement quoi Ça va être intéressant de faire le retour Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs Du coup c'est top N'hésitez pas à faire point l'exclamation Discord Là si vous voulez avoir toutes les news du campus C'est là que la fête continue Point l'exclamation YT Il y a une vidéo qui est sortie C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti